Délivrez-vous étant tourné en France, à Paris, en Normandie. Délivrez-vous autour de deux cigares cubains, deux cigares communistes. Mais non, excusez-moi, voici ce qu'il conviendra d'appeler un excès de zèle. Délivrez-vous avec une personnalité éminente, un homme de théâtre, un homme de poésie, un homme de roman, un homme de cinéma. Il va me contredire, vous allez voir. Délivrez-vous avec François Mardouret. Bonsoir François. Bonsoir. Il n'y a pas la contradiction, François. Comment ? Il n'y a pas la contradiction. Pas tout de suite, mais ça va venir très certainement. Mais elle n'est pas terrible, j'imagine, la mise en scène. Là ? La mise en scène, elle n'est pas terrible. L'introduction, tu veux dire ? Oui. Non, pas terrible. Non, puis je ne suis pas un homme de roman. Mais tu en lis des romans. Quelques-uns, oui. Parcimonieusement. Beaucoup même, François. Non, peut-être pas autant que je voudrais, oui. Mais tu en lis tellement que les romans te portent à faire du cinéma. Je ne sais pas si ce sont des romans, non. Non, tout vient des autres en général. y compris sa maman au départ. Voir même, quelquefois, son papa. Dans le meilleur des cas. Mais, non, non. Ce qui m'a amené à aimer le cinéma, c'est un professeur dans mon lycée qui était à la fois critique de cinéma, à la fois professeur de lettres. C'est comme ça que je l'ai connu, moi. Et puis, il était aussi professeur à l'Institut des hautes études cinématographiques. Et on animait, dans la classe de seconde seulement, une sorte de ciné-club extraordinaire qui m'a permis de voir énormément de films tous les vendredis soirs. Et, bon, avant, j'aimais le cinéma, mais dans cet âge très tôt, j'ai pu aimer le cinéma italien, américain, suédois, japonais, russe. Voilà. Voilà, je pense qu'on n'est pas dans la bonne chambre. On va commencer par le tout début. Qui n'est pas François Martoury ? Alors, peut-être dans un mausolée quelconque, plus tard, il y aura ce texte que j'ai écrit il y a des années sur tout ce que je n'étais pas. Mais comme je n'ai pas de mémoire, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Mais c'est vrai que je ne suis pas médecin. Je ne suis pas poète. Je n'écris pas. Enfin, des conneries dans des petits carnets que je ne relis jamais. je ne suis pas marin. Je ne suis pas agriculteur. Je ne suis pas franc. Enfin, j'essaye de l'être. Et en tout cas, pour résumer, j'ai beaucoup de mal à être moi-même. Maintenant, devenir qui on est est une sorte de challenge permanent. Est-ce que les identités seraient pour toi des constructions sociologiques ? Absolument pas. C'est une réalité objective, si je peux dire. C'est-à-dire, on est quelque part avec un milieu social, une éducation, une culture. je crois que sociologiquement, on appelle ça une identité, oui. Mais ce n'est pas une construction. Par contre, quelquefois, les phénomènes politiques en font des constructions. Est-ce que les êtres humains que nous sommes ne seraient pas des excrétions sociales ? Que ça ? Des excrétions ? Sociales. Que ça ? Je n'ai jamais osé dire ça à ma mère. Non, nous sommes des animaux sociaux, comme je ne sais plus qu'il a dit bien avant. à l'évidence, on existe grâce aux autres. C'est-à-dire qu'on se forge sa propre personnalité avec ou contre les autres, mais toujours au milieu des autres. Et même quand on... Il y a quelques exceptions très rares où on s'enfuit en haut d'une montagne, ou bien... Et même dans un temple, éventuellement, ou au milieu de la forêt, j'imagine que quand on arrive là, au milieu de la forêt, après avoir vécu au milieu des autres, on doit trouver quelques astuces pour survivre qui nous viennent des autres. Mais si on fait de la littérature, est-ce que c'est parce que les autres ne nous suffisent pas, mais c'est parce qu'on veut aller au bout des autres, on veut explorer la nature des autres ? Est-ce que la mission des arts partirait un peu dans cette logique-là ? Je ne sais pas bien comment répondre à cette question. Simplement, il est évident que notre plongée naturelle depuis l'enfance, l'éducation, la vie sociale et politique nous irrigue des autres et nous construit avec les autres, par les autres. Et puis, à l'intérieur de ça, forcément, comme chaque être humain est totalement incroyablement différent au milieu de cette sorte de généralité du genre humain, on est à la fois des fourmis et à la fois des individus totalement uniques. Dans cette conscience d'être unique, chacun se démène comme il peut entre ses aliénations, ses façons de vivre par procuration à cause des autres ou par soumission à cause des autres ou par imitation à cause des autres. Mais il y a le moment où peut-être on a envie de savoir effectivement qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là et donc se posent ces questions strictement individuelles à l'intérieur d'un flot de questions qui ont déjà été explorées par des millions d'autres pendant des centaines d'années avant ou pendant le monde contemporain dans lequel on est plongé et donc le désir d'affirmer son unité, son unicité peut amener quelqu'un soit par la révolte, soit par l'imaginaire, soit par la simple curiosité à vouloir écrire des histoires par exemple, donc de parler un peu des autres sinon de soi, à regarder les autres, à essayer de comprendre les autres, à essayer de les peindre, de les chanter, de... voilà. Et puis, il y a tout ce phénomène créatif qu'on appelle pompeusement art et qui en est souvent quelquefois quand même, enfin, non, pas souvent et quelquefois, si, enfin, tout le monde l'est à sa façon, c'est-à-dire d'essayer de... à la fois d'explorer sinon de résoudre le mystère de notre présence sur cette terre, quoi. Et notre présence sur cette terre, elle est avec les autres. Et donc, ça veut dire que l'esprit créatif unique d'un artiste, par exemple, c'est soit de pousser des cris, soit de dire ce qu'il voit avec plus ou moins de style ou de transfigurer ou de transposer ce qu'il ressent en peinture, en musique ou en poésie. Umberto Eco a un joli titre, « Les limites de l'interprétation ». J'ai envie de te demander à toi quelles seraient, à ton avis, les limites des arts ? Aucune idée, puisque moi, je suis plutôt fondamentalement d'abord un interprète au théâtre, des écrivains et des poètes. Je suis un conteur, c'est-à-dire que je m'intéresse au fait qu'un conte n'existe que dans les yeux et les oreilles de ceux qui les écoutent ou les regardent. Et donc, c'est ça, cette création d'interprète, comme une musique existe à cause de son interprète et des gens qui l'écoutent. Néanmoins, je ne suis pas poète créateur, comme on dirait. donc je ne me fixe aucune limite puisque c'est les autres qui me donnent tout. Quelles sont les odeurs de ta venue à la littérature ? Les ? Les odeurs de ta venue à la littérature. Je suppose qu'il faut chercher assez loin dans l'enfance pour trouver ta madeleine de Proust ? Non, je n'ai pas réfléchi à ça du tout encore. Mais, non, mais par exemple, les récits d'aventure, ceux qui m'éloignaient de la grande ville où j'ai vécu, où je suis né, les ailleurs, cette hypothèse d'aller voir ailleurs si j'y suis, surtout. Donc, cette constance-là d'aller essayer de trouver comment dire, le cœur de ce que j'aime ou de ce que je, qui m'intéresse, ça a été, effectivement, les premiers romans qui m'emmenaient ailleurs ou qui me décrivaient une société avec plein de surprises et comme si je, je me promenais dans le monde, quoi. Est-ce que tu te rappelles du premier livre que tu as lu ? du tout premier ? Je ne crois pas, mais ça pourrait très bien être, ce n'est pas Moby Dick, non, mais c'est peut-être Konrad, quand même, c'est peut-être les... Enfin bon, et puis, il y a les premiers livres de Stendhal aussi beaucoup, enfin, c'est ceux dont je me souviens, mais plutôt, je crois que c'était plutôt des récits de gens croblants. À l'époque, tu aimais ou tu lisais un peu par obligation scolaire ? Non, j'étais curieux sans doute, mais je n'étais pas, je n'ai pas, je ne suis pas un grand lecteur, mais... et pourquoi ? Ça, c'est la question, c'est la première question de l'entrevue. Pourquoi tu n'es pas un grand lecteur ? Mais, parce que je suis très paresseux et que quand je me promène dans la rue ou dans la nature, j'ai l'impression que j'écris un roman génial. Alors, je n'ai pas besoin de l'écrire puisque je le vis dans la société pareille et donc, non, je ne sais pas, je suis fondamentalement paresseux, tout simplement et puis parfois, c'est ça qui est merveilleux dans la lecture, on est plongé par... Ce qui m'a toujours étonné chez les écrivains, c'est... c'est que tout d'un coup, par leur écriture, on regarde le monde un tout petit peu différemment ou on le redécouvre. La description d'une rivière sous les soleils avec les reflets des arbres dedans, etc., peut être une banalité invraisemblable. mais tout d'un coup, il y a un écrivain qui me raconte ça et tout d'un coup, c'est presque magique. Et du coup, je me souviens de cette phrase du poète espagnol García Lorca qui dit « Qui connaîtra jamais la vérité des blés ? » Est-ce que timidement, sans vouloir le faire, sans vouloir le dire, François Martorez serait en train de définir l'écrivain, de camper la figure de l'écrivain, comme étant celui qui permettrait de reconfigurer le banal ? De mettre en avant le banal ou bien de mettre sur le banal un voile esthétique ? L'avantage d'être paresseux et de dépendre de la poésie des autres, c'est que ça m'évite de faire toute glose et toute définition. C'est-à-dire de ne pas essayer de cerner à tout prix, que ce soit dans un esprit universitaire ou dans un esprit rassurant, une opération assez phénoménale qui fait que un jeune homme ou une jeune fille se mettent tout d'un coup à décider qu'elle va écrire de la poésie ou qu'il va écrire un roman ou qu'il va essayer de percer le secret de sa libido à travers le regard qu'il porte sur les autres. Je ne sais pas. Donc, c'est vrai que je me souviens très bien que quand j'avais de 17 à 20 ans, en dehors des engagements militants et politiques des révoltes variées, j'étais affamé de définition. Que donnait tel peintre de l'art ? Que donnait tel poète comme René Char de la poésie ou de l'écriture ? Que donnait tel Flaubert sur... etc. Donc, j'étais très friand. Parfois, on en met au mur. Mais par exemple, il y en avait une que j'aimais bien, c'est celle de Rabot. « Vite, est-il d'autres vies ? » Est-ce que quand tu lis, tu as l'impression de gagner ? Est-ce que tu as ce rapport-là avec l'objet livre ? Je ne comprends pas. Gagner. Gagner sur la vie, gagner sur le temps, gagner sur la mort, gagner sur le non-sens. Gagner. Non, au moins, je n'ai pas ce vocabulaire pour définir l'espèce de joie intime que ça me procure. Mais non, je n'aurais pas dit gagner. Je ne sais pas ce que j'aurais dit d'ailleurs, mais c'est une satisfaction d'être, grâce à l'auteur en question, un explorateur nouveau. Comment partages-tu cette joie intime avec les autres ? Quels sont tes canaux de transmission ? En dehors de... Mais tu n'es pas obligé de partager non plus ? En dehors de l'humilité, la modestie ou le balbutiement qui m'est relativement secret, l'évidence pour moi, c'est que je fais un métier public, justement, qui permet de partage. Être acteur, c'est ça. Être metteur en scène de théâtre, c'est ça. Être cinéaste, c'est ça aussi, même si Wells disait qu'on fait du théâtre pour les autres et du cinéma pour soi. Il reste que c'est mieux quand on dépense tant d'argent pour faire un film qu'il y ait au moins quelques gens qui le voient, et qui le partagent. J'ai 17 ans, j'allume mon téléviseur, je vous regarde délivrer vous, je tombe sur ce monsieur qui s'appelle François Martouret, qui est acteur, et je ne l'ai jamais vu sur scène jouer, faire du théâtre. Et je voudrais bien qu'à cette émission, il fasse quelque chose de spontané, d'inattendu, qu'il lance comme ça une tirade. Manque de peau, je suis nu dans l'improvisation. Comment tu peux te mettre dans la peau de l'un des personnages que tu as interprétés il y a un mois, il y a six mois ? Non, parce que ce qu'il y a de beau dans le théâtre, de côté artisanal, bien sûr, on peut dire des poèmes comme ça, on peut se mettre à chanter comme ça spontanément et merveilleusement, mais ce qu'il y a de beau dans le théâtre, c'est que ça ne doit jamais être une démonstration ou une illustration. Il faut que ce soit un truc. Alors évidemment, j'ai des collègues absolument merveilleux qui sont capables d'improviser quelque chose et tout d'un coup se mettre à vivre et à créer de l'imaginaire pour ceux qui sont là, vous trois par exemple, mais pas moi. Mesdames et messieurs, vous suivez, délivrez-vous, je vous laisse le temps d'aller chercher votre cigare cubain. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. C'est ce que j'appelle de la manipulation. sur le plateau Délivrez-vous. Je vous envoie chercher des cigares cubains. Je reviens avec du whisky. Du whisky parce que je suis chez François Martouret, nous sommes à Malakoff. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire cette émission avec whisky et cigares. François, qu'est-ce que tu ne lis pas ? De la même façon que je n'ai pas pu être pilote ni marin, ni médecin, ni poète, ni musicien. Je n'ai pas parlé de la musique parce que là, la musique, c'est une décréation humaine qui me, en dehors de celle des oiseaux et des clipotis de rivières ou des océans, la musique, c'est une chose qui me nourrit beaucoup, qui me fait rêver beaucoup et qui, pour moi, un avantage fou alors que les compositeurs sont des gens excessivement travailleurs, incroyablement, ils héritent de toutes les musiques qui les ont précédées et ils continuent à inventer et c'est des mathématiciens, c'est incroyable, c'est des ordinateurs incroyables et en même temps, ce qui me ravit, ou c'est ce que je me raconte en tout cas, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer, la musique. Il n'y a pas besoin de concept pour pouvoir être ému par une musique, touché, intéressé, visissé par une musique. et donc, ça me ravit cette hypothèse de pouvoir créer quelque chose qui n'a pas besoin d'explication. Est-ce que tu aimes cette phrase ? Encore que, il y a des milliers de livres qui expliquent la musique de Beethoven, la musique de Jimi Hendrix, la musique de... Il y a beaucoup d'exégèses de tout et utiles et intéressantes qui ne sont pas seulement universitaires ou parfois surtout pas universitaires mais néanmoins, c'est ça que je me suis construit comme amour de la musique, l'idée qu'il n'y avait pas besoin d'explication. Est-ce que tu aimes le singor qui dit... pour répondre à ta question, c'était quoi ta question ? Tu sais, moi j'oublie. Ah bon ? Ma question c'était qu'est-ce que tu ne lis pas ? Voilà. Ça me revient. Alors, il y a un truc bizarre qui est... qui bien que je lisais des bandes dessinées traditionnelles quand j'étais petit, je ne connais pas la bande dessinée dans les ans. Je sais qu'il y a des créateurs formidables, des dessinateurs, des conteurs extraordinaires, mais ça c'est un domaine que je n'ai pas eu l'occasion ou l'envie, enfin je ne sais pas, le hasard, en fait que je n'y connais rien du tout dans ce domaine. Même enfant, ça ne t'a pas trop tenté ? Non, ben non, et alors il y a quand même plein de créateurs et j'avais des amis qui sont dessinateurs, mais enfin bon, à part quelques, une petite dizaine quoi, mais sinon c'est un domaine où il y a énormément de créations et de talents et que je ne connais pas. Qu'est-ce que je ne lis pas ? Je ne lis pas nous deux puisque je ne vais plus chez le coiffeur. Je, non, je lis, je ne sais pas, non mais comme je lis peu. Il y a énormément de choses que je ne lis pas, évidemment. Est-ce qu'il y a des écrivains qui t'ont blessé, François Martins ? Je n'ai pas de souvenirs, non. Non, je ne saurais pas le dire. Est-ce qu'il y a des écrivains qui t'ont appris à aimer ? Ah oui, c'est un dalle. C'est un dalle. Par exemple, en France, et puis tous les poètes amoureux ou tous ceux qui, justement, précipitent dans l'intime du lecteur soit un imaginaire fantastique, soit un imaginaire intelligent qui existe. et donc parmi les poètes, on a tous ces gens qui, sur tous les continents en plus, dans toutes les langues nous font aimer, oui. Est-ce qu'il y a des écrivains qui t'ont appris à mourir ? Pas encore. J'attends ce moment-là sans trop d'impatience. Pas encore. Il y avait ce petit texte d'Amberto Eco que je l'ai lu récemment qui était trop anecdotique pour apprendre à mourir, c'était de considérer que tous les autres étaient des couillons et quand on avait fait sur cent années d'existence la preuve que tous les autres sont des couillons, on peut être prêt à mourir. Mais bon, c'est une méthode relativement superficielle et injuste. Non, j'ai... Non, la majorité des écrivains que j'aime ou qui m'intéressent sont ceux qui tâchent sans forcément le vouloir, sans prosélytisme quelconque qui m'aide à vivre. Mais là, j'ai... j'ai une question. Lorsqu'on lit François Morturé, comment aime-t-on ? Quelle définition a-t-on de l'acte d'aimer ? Alors, je n'ai pas été marin mais j'ai fait quelques... Mais t'aimes beaucoup le milieu marin, tu en reviens tout le temps. Quelques mouvements sur la mer avec un petit voilier que j'avais loué et celui qui me l'a loué m'avait appris un peu à naviguer en trois jours, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais donc, j'avais un petit bouquin en anglais avec une flèche indiquant le sens du vent et donc, je regardais ça en anglais avec la barre comme ça. Alors, je suppose que pour aimer, on ne prend pas un petit livre avec le sens du vent dans la flèche. Donc, pour répondre un peu précisément à ta question, je ne pense pas qu'il y ait d'un que sais-je. Que sais-je pour l'amour, c'est pas mal. Pour l'amour, voilà. Par contre, aimer beaucoup donne de l'expérience. Est-ce que tu te considères comme un être qui aime beaucoup ? Qui aime, comme aurait dit le poète haïtien Georges Castra comme une maison qui brûle ? Tu vois, par exemple, en parlant de poète, c'est vrai qu'en Haïti, il y a plein de poètes, chacun le sait, mais c'est vrai que Georges Castra ou Philoctet ou Lionel Trouillot sont des... des... des cœurs qui battent, des esprits qui pensent et les deux en même temps me donnent envie d'aimer, oui. Tu as fait... tu as fait beaucoup de films, mais non, pas beaucoup. Je suis pas mal, finalement, parce que je suis vieux, maintenant. J'arrive pas à comprendre ça. Bon, en tout cas, tu as lu un roman haïtien, bicentenaire, de Lionel Trouillot, et on ne sait pas ce qu'il s'est passé dans ta chambre ou dans ta voiture au Nellywood Paris. Tu as décidé de faire un film à partir de ce roman. Pourquoi bicentenaire ? Pourquoi un film sur ce roman ? J'ignorais comme beaucoup de gens... Beaucoup sur Haïti, même si les liens entre Haïti et la France devraient être beaucoup plus puissants et intelligents qu'ils ne sont, historiques, en tout cas, aussi. Ça a été un coup de foudre sur ce roman parce qu'il traitait avec l'écriture rare de Lionel Trouillot, c'est-à-dire une écriture poétique, certes, mais qui nous rapproche de l'humanité des gens qui vivent ce qu'il décrit et que l'humanité qu'il décrivait dans cette révolte qui est celle de bicentenaire faisait écho à plein de révoltes dans le monde, bien sûr, surtout d'une partie de la jeunesse et que la séduction que j'avais reçue du livre, l'intérêt que j'avais reçue, l'émotion que j'avais reçue du livre, j'avais envie de profiter de mon ignorance relative d'Haïti pour accentuer un décalage de curiosité, de respect et de découverte avec cette histoire que je considérais ayant un écho dans tous les pays, c'est-à-dire ces fameuses révoltes qui espèrent un mieux pour la société dans laquelle ces gens vivent et qui, la plupart du temps, échouent sans récupérer plus tard. Et nous, on l'a vécu dans ma génération, ça se vivait en Chine, au Canada, en France, bien sûr, aussi, mais dans des contextes culturels éminemment différents, des contextes sociaux et politiques éminemment différents, mais la fable profonde, c'était cette pulsion d'une jeunesse vers plus de justice, de démocratie, de république, de tout ce qu'on voudra, qui fait à ce qu'on puisse vivre ensemble un peu mieux, un peu plus intelligemment, un peu plus... pas simplement avec de l'espoir, avec de la dignité, avec de l'engagement. Voilà pourquoi ce livre m'a touché et j'ai eu la chance que Lionel accepte qu'un petit parisien puisse s'emparer de ce sujet et me fasse confiance. Qu'est-ce que Bicent Ler t'a appris sur la littérature haïtienne ? Presque tout. Non, presque tout, parce que ça a été une occasion absolument merveilleuse, justement grâce à l'amitié de Lionel Trouillot, de pouvoir découvrir d'autres poètes, d'autres écrivains, vivants ou non, et donc ça a été pour moi un éblouissement d'une certaine façon, sans aucune complaisance là-dessus. Il y a dans notre pays une mine de poètes et d'écrivains tout à fait rare et qui sont mal connus ou méconnus en France, mais c'est vrai qu'on citait Castra ou Philoctet, par exemple, mais c'est des grands poètes du XXe siècle. Tu penses qu'il y aurait entre Castra et Philoctet autant qu'on y est des zones de rapprochement, des zones de rencontre dans l'écriture, dans le regard poétique, dans l'écartèlement. Il y a un moment, mais là je ne suis pas assez savant pour pouvoir pérorer là-dessus, mais il y a eu un moment où en France, depuis bien longtemps avant Victor Hugo, mais plus récemment avec Victor Hugo et puis après avec les gens comme Éluard, Charles, Aragon, etc., et plus avant la guerre d'autres évidemment, qui ont été toujours dans leur engagement poétique liés au monde qui les entourait. Après, il y a eu une grande, ce n'est pas une mode, mais une grande tendance de la poésie française à essayer d'être plus originale dans la découverte des moyens d'écriture, dans la façon de regarder de façon plus parfois polyphonique ou parfois complètement caverneuse son ombri, etc. Et donc, je trouvais dans beaucoup de poésies en dehors de la France des souffles qui alliaient justement ce qui me passionnait, cette quête intime, secrète de savoir ce que je fais sur Terre avec la responsabilité de regarder le monde qui m'entoure, soit par des engagements politiques directs, soit par l'évocation de ce monde-là. Et c'est vrai dans la poésie palestinienne, c'est vrai dans la poésie algérienne que j'ai bien connue il y a très longtemps, c'était vrai dans certaines poésies américaines, espagnoles, etc. et sud-américaines, bien sûr. enfin celles que je connais parce qu'il y en a évidemment plein d'autres pays, peut-être en Chine que je ne connais pas ou ailleurs, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est ça qui m'a, qui faisait le lien entre des personnalités aussi fortement différentes que Castra et Philoctet dans cette sorte de double mouvement des bras, écarter les bras très large pour prendre tout ce qu'il y a qu'on voit et qu'on peut aimer, et écarter aussi des bras dans l'autre sens entre la terre et le ciel pour savoir comment on arrive à trouver l'équilibre quand on regarde les étoiles ou quand on a les pieds pleins de boue. Mesdames et messieurs, ça se passe sur le plateau délivrez-vous, notre invité s'appelle François Martouret, on a du whisky, on a deux cigares, écoutez, ça s'appelle le bonheur d'exister, le bonheur de parler de la littérature et des émotions esthétiques, le temps de la deuxième pause dans cette émission. Pourquoi ici demeurais-je ? Jamais je ne me suis demandé pourquoi je continue de vivre ici, comme je ne me suis jamais demandé pourquoi je respire, pourquoi je dors, pourquoi je parle comme je parle, au fait, pourquoi suis-je encore ici ? Peut-être pour ce pic appelé Morne-la-Selle, peut-être pour le chemin dit des quatre chemins, ou parce qu'ici il manque d'école pour ce fleuve nommé Artibonite, la dame oiselle appelée Sarah, ou pour le manque d'hôpitaux, peut-être pour cette rue appelée rue des miracles, une fleur qui fleurit à dix heures, peut-être pour toutes ces âmes qui vivent dans la nuit, dans le noir. Mais, au juste, pourquoi suis-je encore ici ? Parce que le FMI nous abuse, atrophie, démantelle, vilipande, parce qu'un policier a tué un étudiant, place Capoïs-la-Mort, parce que mon pays s'est fait yo-yo, toupi-folle, cœur d'Ignam sans couteau, mais je reste pour cet arbre que j'aime à l'entrée de la grande hanse. Pour mon soleil brûlant qui rit des faux soleils, pour une femme nommée Emeline Michel, pour ces tambours qui ne cessent de battre, parce qu'il y a ce héros appelé des Salines, parce qu'inébranlable, il y a ici un peuple qui veut s'ouvrir à la vie. C'est de René Philoctet et de Georges Castrat Vous qui dormez avec la nuit dans votre poche, le soleil est devant vous, peine capitale. Vous ne saurez pas la violence de ses yeux dans ma vie. J'ai gardé dans ma folie dissidence d'oiseaux pour les jours qui ouvrent au jour la seule issue poussiéreuse du temps. L'horizon a piétiné nos bornes délirantes. Il y a des jours de désespoir où la mer remue ses cendres dans le cœur des papillons. Il y a des jours de rage où il te faudra revenir au poème « Ta seule part d'absolu » d'un jeune poète Jeudi Néma « Du rêve à effet d'incendie ponctué de ronfles aux critères vibrés n'hésite pas d'être d'abriter tout peuple gribouillis, trébuchant. Viens, je t'invite à paniquer l'heure à regagner ta place au panthéon d'heureuse catastrophe galopons l'instinct endormi mais à l'âge de grâce même à l'âge de grâce gaucherie de goût ô poème d'ambulance et d'empire fragile tu es mon parti pris probable parabole l'orgie d'intention mon ivresse du grand large miracle attentif aux plaintes des rythmes et du merveilleux y tout est tout y est mes larmes du côté de la foule se rangent fournies et glauques du côté d'un futur en herbe après mille ans d'amitié sans compte rendu de nuits confuses éclatées sur tous en deuil généreux la lampe ne cesse pas de confisquer mes élans d'interroger d'interroger ma foi en Dieu en Dieu ma franchise d'honnête bagatelle ô poème d'ambulance et d'empire fragile et c'est un long poème qui se poursuit la presse française la presse littéraire française dit que la poésie haïtienne ensoleille la langue française qu'est-ce que tu tu dirais un écho à ça comme toute vraie poésie d'une certaine façon comme Aimé Césaire l'a fait comme d'autres poètes même dans des traductions il faut que les traductions soient fortes et belles bien sûr mais en voici la poésie il y a Lotré Hamon je crois qui a dit j'espère que c'est lui de toute façon la poésie a pour but la vérité pratique et ça choque en France parce que il y a le mot pratique sinon la vérité et je crois ça et donc forcément forcément j'espère j'attends de la poésie qu'elle ensoleille tout langage et toi comme lecteur de poésie qu'est-ce qui te touche à ton fort intérieur quand tu lis de la poésie qu'est-ce que tu qu'est-ce qui vient vers toi et qui te permet de continuer le voyage j'ai pas trop envie de gloser là-dessus de faire trop de commentaires mais sans dégager en touche comme on dirait c'est précisément ce qui me touche ce qui te touche c'est l'opération d'ensoleillement oui c'est donc tu emprunts aussi ton bout de soleil c'est-à-dire la poésie comme c'est du langage c'est fait comme chacun sait de mots c'est fait de mots qui rayonnent c'est fait de la musique des mots et c'est fait aussi du sens des mots tout ça fait un bouquet particulier qui nourrit l'esprit et l'imagination et peut-être le cœur oui est-ce qu'elle conteste le langage certaines fois la poésie ? elle peut se battre contre toutes les conventions y compris celles du langage enfin du langage sinon académique du moins commun ou habituel donc elle peut contester ou elle peut aussi jouer avec et dans ce jeu il y a toutes sortes de provocations de décrochements d'inventions ou de révolte aussi il y a un petit moment je te parlais de gain dans l'acte de lire là j'ai envie de faire entrer dans la conversation le principe de la perte celui qui ne lit pas qui ne lit pas de la poésie est-ce qu'il perd ? et s'il perd qu'est-ce qu'il perd ? je ne sais pas forcément puisque on vient de dire tout ce qui moi m'intéresse un tout petit peu enfin beaucoup dans tout ça mais je pense à un poème de Victor Hugo c'est dommage que je ne l'ai pas là enfin je pourrais le chercher mais on sera là demain dans le fouillis qui est mon bureau c'est un jeune garçon qui a mis le feu à une bibliothèque et Victor Hugo part dans un dans une admonestation puissante formidable pour dire à ce jeune garçon mais tout ce que la lecture tout ce que la poésie a ensemencé la culture humaine tout ce que la poésie a éclairé l'imaginaire humain tout ce que la poésie a provoqué de curiosité intelligente pour comprendre le genre humain et la condition humaine tout ce que la poésie enfin a apporté de beauté de lyrisme ou de contestation de force et de mémoire à l'homme et à la fin le garçon dit mais toi tu as fait alors Victor Hugo lui dit mais toi tu as fait ça tu as osé détruire tout ça et le garçon répond je ne sais pas lire bonsoir m'entouré là on va vraiment rentrer dans la petite chambre des provocations sur le plateau délivrez-vous et ma première provocation sera la suivante qu'est-ce que mauvais poème je t'avais dit c'est de la provocation gratuite qu'est-ce que mauvais poème c'est gratuit c'est celui qui m'ennuie c'est celui sans doute c'est celui qui ne crée pas d'imagination chez moi c'est celui qui ne crée pas de plaisir c'est celui qui ressasse des clichés et qui essaye de faire une pseudo-beauté avec peut-être c'est ça je ne sais pas mais je ne suis pas le juge de la poésie non plus donc d'autres trouveront ça très beau et quand tu tombes sur un mauvais poème ton premier réflexe c'est de fermer rapidement le livre ou bien tu y vas jusqu'au bout tu le finis ce mauvais poème je ne lis pas le mauvais poème d'ailleurs non non comme je t'ai dit je choisis un peu non 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 je ne sais pas non non c'est-à-dire que je suis je suis pour moi au théâtre un des grands poètes inspirateurs et un poète occidental il y en a d'autres dans d'autres continents Shakespeare pour le théâtre comme pour la poésie est une sorte de somme absolument invraisemblable riche encore malgré les quatre siècles qui nous séparent de lui au moins sur la nature humaine sur la condition humaine sur les vagues tentatives d'organisation de la société humaine des ambitions et des et des crimes qui s'y commettent le mauvais poète le mauvais poète encore une fois non je ne suis pas capable de définir ça encore une fois aussi il y a des gens qui peuvent trouver ça beau ou intéressant pour eux mais c'est celui qui triche avec la sincérité de son écrit celui qui qui imite ou illustre des idées avec des vers de Mirliton ou des tentatives il peut y avoir beaucoup de naïveté ça peut être très touchant au contraire le nombre de jeunes gens qui imitent Victor Hugo c'est assez touchant parce que eux comme dit Musset ils ont leur vie entière sur les lèvres enfin dans les mots qu'ils disent en même temps mais ces mots ne sont que des concentrés d'imitations de 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 clichés poétiques ou de trucs comme ça je suis une jeune femme j'ai 20 ans j'habite en Haïti j'habite à Delma 33 j'ai envie d'écrire et je vous regarde maintenant à la télévision j'ai envie de savoir ce que l'homme du livre que vous êtes ben ben voilà pour être tout de suite pour être tout de suite dans les bons mots dans les gros mots aussi j'ai besoin de savoir ce que vous écrivez oui je vous considère comme ça moi Dumas animato délivrez-vous à cette considération pour la personne que vous êtes mais retournons chez cette jeune femme j'ai 20 ans j'ai besoin de savoir ce que vous vous pouvez me dire parce que j'ai envie d'écrire j'ai envie de lui dire de venir chez moi non j'ai surtout il y a en Haïti j'ai assisté à ça les ateliers par exemple du jeudi soir voilà les ateliers de Noël Trouillot et du groupe de gens qui travaillent avec lui je trouve ça vraiment formidable parce que d'abord parce que c'est une initiation tout à fait extraordinaire et généreuse et puis parce que il y a de la sincérité justement chacun des membres de ce groupe de travail ou de ces ateliers dit ce qu'ils sentent vis-à-vis des autres etc il y a à la fois respect et pudeur certes mais il y a aussi franchise spontanéité et vraiment générosité donc alors là oui j'y dirais il y a sûrement ici des ateliers que je ne connais pas mais ils n'ont pas cette oui cette franchise cette générosité et ce talent parce que justement ça génère plein d'écrits plein de plein de de façons de regarder l'écriture et de de la et de la faire plein de plein d'idées c'est 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 vraiment enfin moi si j'avais 20 ans j'irais tout de suite là-bas nous sommes au bout du parcours François Martorez mais la culture elle est ce qu'elle est la beauté d'ailleurs il ne faut pas attendre d'avoir 20 ans on peut y aller à 50 ans aussi à l'atelier jeudi soir oui mais François si on va dire qu'au paradis les anges malheureusement n'ont pas de sexe il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de tigre donc j'imagine que ce n'est pas sexy en haut mais si si au la fin tu croises le diable qu'est-ce que tu lui dis ? le diable tu dis une phrase François et bien le problème c'est qu'il faudrait que j'y crois au diable mais si c'est un personnage que je rencontre comme ça qu'est-ce que je pourrais lui dire ? je crois c'est le poème d'Aragon c'est qu'il croyait au ciel ce qu'il n'y croyait pas il y a un moment où forcément dans la nature humaine on doit pouvoir croiser les ce que toutes nos cultures nous ont assénés nous ont aliénés avec le fameux bien et le mal si on les sépare on va s'emmerder mesdames et messieurs François Martouret était sur le plateau délivrez-vous merci d'avoir suivi cette émission cette conversation restez dans le bonheur et la belle énergie dites de temps en temps gardons bonheur charbonnez toujours votre intelligence dans le monde il doit y avoir deux êtres